Donc personne ne peut considérer que ce gouvernement, depuis qu'il est en responsabilité, a amélioré les choses. Non seulement elles n'ont pas changé, mais elles se sont dégradées. Et il y a quand même un certain nombre de décisions concrètes qui ont été prises. Je veux bien qu'on explique que la pauvreté, ce n'est pas monétaire. Mais enfin quand même, quand vous avez du mal à boucler vos fins de mois, c'est un peu monétaire quand même. Quand vous n'arrivez pas à remplir votre frigo, c'est quand même un peu monétaire. Parce qu'au moment où vous passez à la caisse, il faut bien payer. Donc il y a quand même des décisions qui ont été prises. La première, sur les APL, je veux bien que le gouvernement dise maintenant que c'était une erreur de baisser l'APL. Mais si c'était une erreur, il faut revenir dessus. La baisse de l'APL de 5 euros avec un président de la République qui à l'époque s'était adressé aux propriétaires en leur disant « je vous demande de baisser les loyers de 5 euros ». On a le droit d'évaluer. Est-ce que les propriétaires ont baissé les loyers de 5 euros ? Tout le monde sait qu'ils n'ont pas baissé les loyers. Et que donc, c'est une dégradation du pouvoir d'achat pour les ménages qui touchaient l'APL. Deuxièmement, il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement depuis quelques jours maintenant sur l'indemnisation chômage qui vont fabriquer des pauvres supplémentaires. 850 000 personnes qui vont voir leur indemnité baisser en moyenne de 20%. 200 000 personnes qui vont se voir totalement privées d'indemnités chômage. Enfin, on a quand même le droit de se dire que ce ne sont pas des bonnes décisions et que ce sont des décisions qui vont accroître le niveau de pauvreté. Quant aux autres exemples et aux exemples d'autres pays qu'on a entendus tout à l'heure, excusez-moi de vous le dire, en Allemagne, 12,5 millions de pauvres. En Grande-Bretagne, 1 ménage sur 5 qui est en situation de pauvreté. Donc je veux bien qu'on nous dise que ces pays-là, qui sont des pays qui ont appliqué la doxa libérale à la lettre, ont réussi le challenge de la lutte contre la pauvreté. Mais enfin, quand on voit ces chiffres, on n'a quand même pas le sentiment que les résultats sont formidables. Mais il y a moins de pauvres en Allemagne. 12 millions et demi. Sur plus de 90 millions d'habitants. Sur plus de 90 millions d'habitants relativisés. Avec un taux de travailleurs pauvres, de travailleurs pauvres qui a explosé depuis les réformes mises en place par Schröder.